Bonjour à tous, nous voici de retour pour l'épisode 10 du retour des 15 minutes. Alors voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc E4, la dernière fois on avait joué une Karocane. On va jouer 4 E5 un peu aujourd'hui, on va jouer une Grande Espagnole. Une Ecosse. Allez, j'ai envie de jouer la Grande Mine. Je le prends. Est-ce que j'envoie Fou C5 ou est-ce que j'envoie Cavalier F6 ? J'ai envie de tenter Cavalier F6 aujourd'hui. Allez. Alors s'il ne connaît pas... Bon, ici il peut éviter... Enfin, il peut soit prendre en C6 et jouer E5. Voilà. Là, il faut prendre deux spions-là. On ne va pas échanger les Dames alors qu'on a une mauvaise structure. On va jouer B prend C6, c'est ça l'idée. Quand je vais en B prend C6, j'augmente un petit peu l'activité de mes pièces. Parce que, donc déjà je renforce le centre. Je menace des D5 des fois. Je ne peux plus faire les flèches ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai plus de flèches en fait. Voilà. Donc sur E5, la pointe du setup des Noirs d'avoir pris en C6, c'est de jouer Dame E7. Mais je vais remettre les flèches parce que j'aimais bien les flèches pour vous montrer tout ça. Comment je peux dessiner des flèches et surligner ? Voilà, c'est ça. Maintenant, on va voir les célèbres flèches. Bon, maintenant je suis obligé. Je n'ai plus le choix. Dame E2, c'est obligé par la théorie. Des coups comme F4 ou F4 perdent le pion à cause de Dame D6. Alors c'est un petit peu compliqué, mais regardez les bouquins de théorie. Et le seul coup ici, c'est Dame E2. Sinon, je ne vais pas m'amuser à jouer Dame E7 bloquant mon fou si jamais il a des coups comme Dame D4, des coups faciles. Et que lui, il peut sortir cette pièce. Non. C'est-à-dire Dame E7 est joué parce que ça force la réponse Dame E2. C'est bien de jouer. Donc là, je joue cavalier de D5 maintenant. Mais on a tous les deux bloqué notre fou. Mais moi, je mets un poil plus vite que lui. Parce que justement, comme j'ai fait B prend C6, mon fou peut sortir par là. Donc, et lui, il a encore deux pièces à sortir pour faire Grand Rock. Alors, il me joue C4. Et là, il y a cavalier B6 ou fou A6 dans cette position. Qu'est-ce que je lui joue aujourd'hui ? Je vais jouer cavalier B6 tout simplement ou pas ? Allez, j'ai envie de lui jouer F6. La prochaine fois, je jouerai cavalier B6. On va varier. Il y a deux grandes variantes ici. Cavalier B6 ici ou fou A6. Les deux se valent plus ou moins. Ça, je connais un petit peu quand même parce que je l'ai joué du côté blanc. Donc voilà. B3. Mais là, normalement, on joue G6, c'est ça ? Et après, G3, on joue... On joue fou G7. Il ne faut pas que je me trompe. Je n'oublie pas mes lignes. En général, les blancs, ils jouent B3, G6, F4. Il y a G3 aussi, mais G3, c'est la grande variante. Il y a une grande variante dans l'Écossaise où on donne... Avec les blancs, on donne deux pièces. Non, avec les blancs, on donne une tour contre deux pièces. C'est celle-là. Bon, il faut jouer G6 ici parce que ma dame bloque. À savoir que fou A3 n'est jamais très dangereux parce que simplement, je joue cavalier B4 et ensuite, je joue C5. Et après C5, le cavalier reviendra en C6 et le fou en B7. Je fais attention parce que j'ai eu des mauselées en manipulant. Et après, F4, il y a un nouveau coup qui a été trouvé par justement Jan Gustafsson, qui est un grand maître allemand. Bon, ça doit être d'origine islandaise, mais voilà, c'est un grand maître allemand, Jan, qui est justement officier sur C624. Et je me rappelle, je l'avais joué en Bundesliga. Il m'a dit qu'il avait préparé un truc intéressant contre moi sur mon Écossaise et je lui ai joué une variante d'échange de l'Espagnol. Bon, j'ai eu une très bonne position, deux piens de plus. Si je me suis fait arnaquer, j'ai fait nul. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Et en fait, il a joué un mois plus tard ou deux mois plus tard. Il a trouvé cette nouveauté. C'est ce qu'il m'avait préparé à moi. Il avait trouvé D6 ici, qui est assez fort. Et maintenant, c'est devenu la variante principale. Ce qui fait que fou A6 marche pour les noirs à cause de D6. Le reste, c'est moins bien pour les blancs. Kasparov contre Rajavov, il avait joué F6 ici, mais c'est un poil moins bien. D6, c'est un bon coup en fait. Ça tient par miracle grâce à deux, trois choses. Mais bon, encore faudrait-il que je m'en souvienne. Du coup, c'est grâce à la préparation de Yann contre moi que cette ligne est devenue la ligne principale. Mais je n'ai pas été la victime de la ligne. En fait, l'idée d'F4, c'est quoi ? Ici, il a G3 comme coup et il a aussi F4. F4, c'est le nouveau coup de Kasparov. L'idée est simple, c'est que ça prend le relais pour défendre E5. Et en gros, sur un coup comme fou G7, on veut jouer Dame F2 et ensuite fou E2 et petit roc. Voilà. Et pour jouer Dame F2, on a besoin de défendre le pion avec quelque chose de solide, pas juste avec un fou. Parce que si on met le fou là... Déjà, si on met le fou là, on a un problème sur la case F4. Alors, je ne sais plus si c'est cavalier F4 maintenant. Des fois, il y a même du Dame G5. Je pense que c'est cavalier F4, cavalier E6. Et sur G3, en fait, la ligne dont je vous parle, où on donne les deux pièces pour la tour, c'est fou G7, fou G2. Attendez, là, je ne fais pas attention. Alors là, comment vous dire que je ne me souviens pas de grand-chose. Donc, il menace le cavalier. On est d'accord. Il a enlevé la Dame d'ici. Parce qu'il faut chercher la menace, vous voyez. Donc, en jouant ça, il menace de faire C prendre D5. Je mets le Vic, j'appuie là-dessus. Ok. Alors, j'ai une petite ribambelle de coup, quand même. Quelles sont mes options ? Mes options, ça va être plutôt cavalier B6. Je n'en ai pas 200. J'ai aussi ça. J'ai aussi une cavalier F6. Oui, puisqu'elle est clourée. Et ensuite, cavalier E4. Mais bon. Cavalier F6, fou E2. D prend E5. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein, plein, plein de tactiques dans ces trucs-là. Et il y a de la préparation. Et il y a de la préparation aussi. Si quelqu'un qui va vous jouer ça en tournoi, il vous connaît toute la théorie. Il sait quoi jouer sur Dame-Dame B2, sur Dame-D2, sur Dame-F2, au lieu de Dame-B2. Voilà. Je le savais. Mais bon. Comment vous dire que je ne joue pas beaucoup. Et en plus, je ne prépare pas mon répertoire actif. Donc, bon, ces lignes-là, c'est quoi mes options ? Mes options principales, ici, c'est cavalier B6 ou cavalier F6. Cavalier F6, j'ai un peu peur que ce soit trop exotique. Parce que je suis en train de calculer fou E2, D prend E5, F prend E5, cavalier E4, E6. Ça ne doit pas être terrible pour les blancs, quand même, E6, parce que j'ai des échecs là et là. C'est-à-dire, après Dame-H4, par exemple, il va me faire G3. J'ai la tour H8 en prise, mais est-ce que je ne suis pas 10 fois plus rapide ? Fou B4 échec ensuite. Donc, je calcule ça. Cavalier F6, fou E2, cavalier E4. E6. Enfin, cavalier F6, fou E2, puis on prend E5, puis on prend E5, cavalier E4. E6. Bon, j'ai peut-être Dame-B4 échec déjà, mais Dame-H4 échec, pour ceux qui suivent. G3, fou B4 échec, sans doute. J'ai peut-être plusieurs pièces en l'air. Après, j'ai Dame-H8 échec qui menace. Bon, ma Dame, non, fou B4 échec ne doit pas être bon. Par contre, cavalier prend G3, il est intéressant. Ça, ça doit être bien pour moi. Cavalier F6, fou E2, puis on prend cavalier E4, et si E6, Dame-H4 échec. Et si G3, cavalier prend G3. Il n'a pas le temps de prendre H8 parce qu'il y a H1. Ça, c'est pas mal pour moi. Cavalier en B6. Il devrait avoir un petit problème pour défendre son pion E5. Parce que l'avantage du cavalier en B6, c'est que le pion E5, il peut être pris pour cible. Par exemple, fou E2, simplement fou G7. Il a un gros problème là-dessus. Alors, il ne faut pas oublier dans ces positions qu'il peut avoir des fois Dame-A3 pour gagner un tempo là-dessus. Alors, ça vaut ce que ça vaut. J'aurais fou B7 à chaque fois, mais... Et ne pas oublier non plus les coups C5 sur cavalier B6. C5 sur cavalier B6. J'ai envie de tenter cavalier F6, mais j'ai la raison qu'il me dit que c'est cavalier B6. Qu'est-ce qu'il joue sur cavalier B6 ? Faut E2. Puis on prend E5. Puis on prend E5, fout G7. Non, ça ne peut pas. C5 sur cavalier B6, C5. Fou prend F1, puis on prend B6. Fou A6 qui revient. Puis on prend C7. Si on prend E5. Dame prend E5. Faut G7, il perd une pièce ici. Ah non. Dame prend E7, Roi prend E7, il faut A3, Roi D7. Sur cavalier B6, fout D3, puis on prend E5. Petit Roi, fout G7, tour E1. Je vais faire simplement cavalier D7. Bon, allez, tentons ça. C'était peut-être cavalier F6, le coup. Je ne sais pas, je ne connais plus la théorie, là. En fait, je vais le mettre là. On a l'impression qu'il ne sert à rien parce qu'il y a les pions qui le dominent, mais il va revenir là, en fait, plus tard. Il était peut-être plus actif. Avec l'idée de venir là. Vous voyez les problèmes pratiques qu'on a. Ce n'est pas parce que la ligne, elle est connue pour être OK pour les Noirs. OK, elle est OK pour les Noirs. Je sais qu'elle est OK pour les Noirs. Et sur l'échiquier, voilà, ça donne ça. Voilà, C5. C5, je l'ai un petit peu calculé en amont. Donc, l'idée, c'est que si je prends là, il me prend mon fou. Vous voyez, il y a une attaque de coulons. Là, il ne faut pas que je fasse de mouse click. Donc là, je suis obligé de prendre ici. Et quand il va prendre là, en gros, je ne peux pas prendre là à cause de la Dame qui défend. Donc, je suis obligé de revenir en A6. Je ne suis pas sûr que ces 5, ce soit un bon coup. Je vous ferai le petit débrief vidéo juste après. mais voilà. Voilà, ça, je ne l'ai pas envisagé. Ça, j'aurais dû. Parce qu'en fait, son idée, c'est de me sacrifier ce pion-là pour obtenir une phalanche centrale qui est assez forte. et je ne peux pas éviter... Je ne peux pas éviter... Je ne peux pas éviter... Sur cavalier des 5. Le problème, c'est qu'il menace de prendre comme ça et de me prendre ma tour. Cavalier des 5. Puis on prend des 6. J'ai toujours des Dames F6 qui valent ce qu'ils valent, mais... Ce n'est pas idiot non plus, Dames F6. Prise, prise. Fou G, fou B2. Non, non, ça, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre un C5 ici. Je n'ai pas 200 coups. Ça, j'aurais dû l'anticiper, par contre. Ok, je dois... Pas le choix. Bon, après, au niveau du développement, Bon, il va me mettre les cavaliers, là. Ça, c'est clair et net. Ou via D2, ou via C3. Mais bon, ces pions, est-ce que... Il ne va pas avoir un problème pour défendre ces pions sans trop. Par exemple, cavalier C3. Si je commence à lui jouer du F6, maintenant. C'est vrai, il faut qu'il fasse attention. J'ai bien envie de lui mettre le fou en G7, maintenant. Si je fais C4... Est-ce que je peux aussi essayer d'aller lui l'embêter avec un fou C5 échec, à un moment donné. Un petit coup de C4, cavalier quelque part... Il risque de me faire fou 3, mais cavalier C3, on va dire. Dame H4, G3, fou C5, Roi G2. Qu'est-ce que j'ai gagné, là ? Pas grand-chose. C4, je peux jouer C4 pour jouer Dame E6, fou C5 échec. Mais je préfère jouer fou G7 pour F6, en général. Surtout qu'après fou G7, il n'a pas tour 1 à cause de Dame H4 échec. Vous voyez, il ne peut pas faire Roi G1 pour qu'il protège H2, parce que la tour sera en l'air. Et il n'aura pas non plus G3 à cause de Dame H2. Donc, en gros, là, il n'a pas tour 1. Tour 1 perd à cause de Dame H4. Donc, la tour est obligée de la mettre ailleurs. Or, dans cette position, on a envie de la mettre en E1, la tour. Et moi, mon idée, comme j'ai une avance grosse, avance de développement, quand même. Parce que même si mon cavalier n'est pas top, j'ai deux pièces sorties, je vais faire Roi, je vais avoir F6 qui va arriver, pour ouvrir la position. Roi F2, je n'aime pas. Il aurait dû faire du cavalier C3, cavalier E4, quelque chose comme ça. Bon, par contre, il y a le petit suspense au niveau du temps. Je vous ferai la partie de la semaine un peu plus tard, cette semaine. La semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Mais cette semaine, je vais vous la faire. Donc, Dame E2. Il prépare Tour 1, maintenant. Est-ce qu'il veut faire F3 ? Non, mais là, je vais Roquer, maintenant. Je vais Roquer, je vais lui faire F6. Peut-être que j'aurais dû faire F6 d'abord. Il faut qu'il fasse attention, parce qu'après Fb2, le pion F4, il prend un petit coup. Donc, peut-être que j'ai cavalier D5. Il doit être très vigilant quant à son développement. Alors, maintenant, quoi ? Alors, maintenant, quoi ? Cavalier D5, ça donne envie, quand même. Là, il ne faut pas que je laisse s'organiser, évidemment. S'il arrive à tout me sortir, à me mettre un cavalier en E4, Tor F1 ou Tor E1, K-RG1, je peux abandonner. Non, non, ici, il faut être rapide. Alors, est-ce que F6, il va prendre ? C'est ça, le problème. Et ensuite, j'ai un problème de... Quoique, est-ce que j'ai vraiment un problème, après ? F6, prise, fou prend. Qu'est-ce qu'il fait, exactement ? Parce qu'il me prend E7, prise, G3. Ouais, sans doute. Si je le fais dans l'autre sens, F6, prise, D1, prend E2, Roi, prend E2, fou, prend F6, fou, prend, tour, prend G3. Parce que là, je vais quand même avoir un sacré... Il a un sacré retard de développement. Ça, à mon avis, il s'en sort pas un dame. F6, pion prend, Dame prend E2, Roi prend E2, fou prend F6. Fou prend F6, tour prend. J'ai compris que j'ai une structure pourrie, mais j'ai un pion de plus. Non, il faut jouer ça, évidemment. Il faut juste que je regarde quand même F6. Est-ce qu'il peut me faire un peu 6 ? Parce que 6, je peux moins rigoler. Tour E8, tour E1. Ouais, c'est le genre de truc qu'il faut pas que je rate. Ouais. Je sais pas, il faut que je joue un coup, ici. Tour D8, K3. Sinon, j'ai ça. J'ai F6, E6, tour F8, tour E1, tour A D8. KD2 ou Kc3, tour D6. Ça, c'est pas mal. J'aurais aussi pu, tranquillement, jouer tour A E8, tour E1. Il y a un H4 échec, en fait. Évidemment, je dois jouer ça. Il n'y a pas de G3 à cause d'un point H2. Il n'y a pas de ça à cause d'un point F4. C'est ça que je dois jouer. C'est pas F6, c'est tour A E8, menace F6. Il n'y a pas de tour A1. Du coup, il doit me jouer un coup, je sais pas, un tour F1. Voilà, il va jouer ça. Bon, là, j'ai calculé ça. Bon, là, j'ai calculé ça. Non, mais ce tour A8 avait l'air beaucoup plus fort, en fait. J'ai raté qu'il n'y a pas de tour A1 à cause de Dame H4 échec, Roi G1. En fait, j'ai Dame prend F4. C'est que j'ai raté. Tour A8, il est embêté parce que je menace F6. Il n'a plus son U6 derrière. Il m'aurait fait Kc3, sans doute. F6, c'est dangereux pour lui. Tour A8, il fallait jouer. Bon, on regardera après. Là, il va falloir que je me presse un peu, là, avec mes 1 minute 30. Donc, moi, j'ai calculé ça. Et en fait, mon idée, ici, c'est de ramener la tour ici. Et ce n'est pas facile pour lui de défendre. Alors, peut-être qu'il va aller essayer de me chercher quelques pions comme ça. Ce n'est pas impossible. Parce qu'il a quand même des compensations. Même s'il perd le deuxième pion, il va me regagner minimum, lui. Bon, c'est ma position au niveau de la structure. Elle n'est pas terrible. Donc, je pense qu'il va me jouer le cavalier. Je ne sais pas s'il va me le jouer en D2 ou en C3. Peut-être me jouer Fou A3, d'ailleurs, d'abord. Fou A3 et F5. Il faut qu'il fasse attention, quand même. Il ne peut pas me jouer des D6 tout de suite. Je fais D6, je menace ça, je menace tout reprend. Non, ici, il est obligé de jouer le cavalier. Je ne sais pas où. Cavalier D2, peut-être. Cavalier D2. D6, 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 D2, D2, D2. Prise, 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 prise. F5, tour B1, je suis perdant. Ok. Donc, cavalier BD2. Cavalier BD2. Des fois, j'ai Dame D6. Il faut qu'il fasse attention avec Dame pour un arme. Mais bon. Ok, à mon avis, il est content de donner F4 et de garder E6. Dans tous les cas, je vais plutôt jouer tour E6. Mais bon, je ne regarde pas. Déjà, à chaque fois, j'ai un peu peur quand je n'enlève pas les... Quand je n'arrive pas à enlever les flèches tout de suite. Ce serait compliqué, ces écossaises. Alors ça, ça m'inquiète un poil moins. Là, j'ai bien envie de prendre. J'ai des D6 aussi, souvent. Les D2 prend H2 derrière, machin. Je ne vois pas l'idée, en fait. Il va me faire Dame F3 pour m'en foutre ce pion. Bon, j'ai... Oui, ok, j'ai 4 îlots. Et si je fais ça, maintenant ? C'est quoi son idée ? Tour D6, qu'est-ce qu'il veut faire ? Dame prend C5, prise, prise, prise. Qu'est-ce qu'il veut faire ? En fait, je ne comprends pas son Dame C2. J'ai envie de faire Dame D6, mais ça, ça me semble tellement plus fort. Dame D6, c'était intéressant. Je menace tour prend E6, il me fait Dame prend F5, je fais Dame prend H2. Et il ne peut pas sortir le cavalier à cause de tour D2 échec, normalement. C'était vraiment intéressant. Mais je n'aime pas laisser ce pion dans U6, en fait. Ok, donc je fais ça. Ok, tu as deux pions de moins, quand même, dans la finale. Je comprends que j'ai une mauvaise structure, mais... Il est obligé de prendre, il ne peut pas me laisser, parce qu'il y a des maths en E1. S'il fait, par exemple, tour prend, Dame prend, il ne peut jamais prendre là-bas, parce qu'il y a Dame E1 échec. Il est obligé de tout échanger. Il ne faut pas qu'il oublie que, même s'il a une bonne structure, j'ai deux pions de plus. Deux pions, ça se rend un peu... J'ai quatre îlots, mais d'accord. Coucou, t'as... Bon, j'ai surtout une minute dix qui ne me plaît pas. Mais le reste, la position, j'ai envie de vous le dire, je n'ai aucun problème. Je ne sais pas où il va aller, cavalier A3 ou cavalier D2, sans doute. Voilà, à mon avis, c'est déjà du cavalier D5. Le cavalier B4 derrière. Il faut jouer dynamique, ici. Moi, je vois une grosse case en D3, ici. Je vais la prendre, soit par là, soit par là. En plus, c'est une case forte, finalement. Il ne peut pas me déloger. Je passe par là, parce qu'il y a A2 en l'air. C'est-à-dire que sur cavalier F4, il m'aurait certainement joué pour D1 ou Rf3. Ce n'est pas clair, quand même. Dans son cas, C4, il me tient bien toute la baraque. Je n'aime pas pouvoir enlever les flèches. A3, donc je vais lui laisser le cavalier, là, un petit peu. Vous voyez ? Parce que je n'ai pas du cavalier C2. Tour C1, cavalier P2, F5, ensuite. Petit coup par là, peut-être. Ça, ça m'a l'air vachement fort en intermédiaire. Parce que là, ça me donne tour D2 échelle dans beaucoup de lignes. Alors, il est peut-être capable de me jouer la finale. Tour E1, tour D2, tour E2. Vous voyez où ça ? Dans ces positions-là, c'est un peu le risque. Est-ce que je joue fou H6 ici ? Est-ce qu'il faut le jouer fou H6 ? Et vite ramener le Roi. J'aurais peut-être même du jouer Roi, machin. Et l'avantage qu'on a de plus, c'est qu'on peut s'amuser à mettre la tour dans des positions un peu improbables. Bon, maintenant, ma prochaine étape, le fou, ça y est, je l'ai amélioré. Il contrôle plein de cases. Ma prochaine étape, voilà. Si je fais ça, Le problème, c'est qu'il y a A7 derrière. J'aime pas ce qu'il a fait. Il aurait dû rester dans la zone par là. Après, il va m'amener le Roi. Ça peut toujours être chiant. Avec des réseaux de maths, mais je pense pas qu'il y ait des réseaux de maths ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien placé ici. Parce que justement, je vais avoir des C4. Parce qu'il y a des clouages, mais le problème, c'est que si je jouais C4, il me fait échec ou échec. Et ensuite, il prend le pion. Donc, il faut d'abord que je mette le fou là. Et je contrôle aussi le cavalier. Et ensuite, j'envoie C4. Je vais mettre ça là d'abord. Est-ce que je peux jouer A5? C4 maintenant, c'est vachement fort pour reprendre F6, fout E7. Parce qu'en fait, je voulais faire A5, mais comme le cavalier est allé plus loin. Voilà, regardez. Pion passé extérieur, c'est très très fort. J'ai toujours un pion de plus ici. Ah oui, on peut les rendre, les pions. On regardera qui c'est après. J'aime bien jouer en focus mode parce que comme ça, je ne suis pas du tout, du tout, du tout Parasité par qui est mon adversaire. Et là, normalement, je dois jouer ça. Parce que là, il menaçait le cavalier là et il menaçait de me le bloquer là. Donc maintenant, est-ce que je fais un petit fou, prends H2 d'abord ou pas? Je fais un petit roi là, un petit fou là. Sur roi là, je fais un petit roi là maintenant. Histoire de l'empêcher de monter son roi. Parce que je ne vais pas le laisser aller là, même s'il n'y a pas de... Donc maintenant, je fais un petit coup de par là. Voilà, on va la gagner facilement. En plus, j'ai 15 secondes à chaque fois. Donc là, il n'a vraiment aucune chance. Bon, ben voilà. Donc ce pion maintenant va devenir même une cible. Il faut que je fasse attention, parce que comme ce n'est pas le bon fou, je ne lui ai pas donné lui et lui. Après, ce serait nul. Je vais prendre lui déjà. Qui était notre adversaire? 18 en 45. Ah, mais je n'ai pas joué. J'ai joué avec Courgette, pas avec Kinsheng. Donc lui, je ne joue jamais en rapide. Voilà, donc... Ah, je ne me suis pas mis avec mon autre pseudo. C'est pour ça que je joue encore des gens. Quand c'était l'eau là. L'autre, j'ai plus de classement. Bon, ok, ce n'est pas grave. Ok, bon ben voilà. C'est toujours compliqué, cette écossaise. Mais je pense que j'étais bien quand même assez... Enfin, toute la partie. Bon, j'ai dû rater des trucs. Mais bon, ça reste compliqué. La nature de la position, elle est compliquée. Et voilà. Donc je vais vous envoyer le petit débrief tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, plein de pouces bleus, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501